Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Aujourd'hui, 9 mars 2023, nous nous réveillons avec une bonne nouvelle. Le journaliste Ferdinand Ité a refait surface et a donné signe de vie. Selon ce que nous lisons, il est désormais hors de danger, et il se porte bien, du moins c'est ce que nous lisons. Comme pour dire, tout est bien qui finit bien. Les Allemands le disent aussi facilement. Ende gut, alles gut. Tout est bien, il finit bien. Plus de peur que de mal. On a tous eu peur. On a pensé loin. On s'est même fait des stress. Moi, particulièrement, je suis allé jusqu'à penser au sort qui avait été réservé à Norbert Zongo. J'ai plusieurs fois regardé le documentaire sur Norbert Zongo. Et depuis qu'on m'a dit que Ferdinand n'était plus visible, je commençais par me faire des idées. J'ai même fait une idée dans ma tête du lieu où ils sont avec lui en train de le torturer. Et pour être franc, dans la nuit du mardi à mercredi, je n'ai pas fermé les yeux. C'est mon expérience, ma petite expérience à moi, que je vous livre. J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. Si vous voulez, j'ai vraiment eu peur. Par trois fois, je vous le dis. Hier, je m'étais levé en laissant encore un message sur le téléphone de sa femme. Pour qu'elle nous dise au moins. Au moins, que son mari vit. Tard, dans la soirée, on m'a envoyé des éléments qui prouvent qu'il vit. Et qui prouvent qu'il est en bonne santé aussi. Les musulmans diront Inch'Allah. Inch'Allah. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu faire remarquer aux Togolais un aspect que tout le monde me voit. Pour ingénuer le Togo. Et Adema avait fait sortir la première vague des mouvements de 90. On les avait poussés hors du Togo. Les Aïe Vabasirou. Les Elouakoussavou. Les Joseph Kakeli. Les Nayon. Denis. Les Jean Kissi. Ils sont nombreux comme ça. Nos aînés et Adema avaient poussé hors du Togo. Quand ces derniers sont partis, si vous remarquez très bien, il n'y a plus eu une génération assez consciente et décidée comme la génération de 90 qui avait bousculé le Tion. Le résultat est là, sous nos yeux. C'est toute une jeunesse qui navigue à vue. Perdue entre le clientélisme, l'argent facile, l'alcool et un avenir brumeux. Dans cet univers, ne me dites pas qu'il y a encore une jeunesse qui sait au fait ce qu'elle veut. Sauf qu'ici, il y avait encore quelques grains qui pouvaient l'ouvrir et fortement l'ouvrir. Dans ces quelques grains se trouvait un certain férinat. Je veux vous rappeler que l'histoire des peuples a toujours donné aux habitants de ces peuples des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Pour tout vous dire, les gens comme les Ferdinand a été, les peuples les ont une fois tous les 50 ans. Je reprends. Les gens comme les Ferdinand a été, les peuples les ont une fois tous les 50 ans. Ça peut vous paraître ridicule, ce que je dis. Et pourtant, c'est la réalité. Parce qu'il y a plein d'exemples qui peuvent vous prouver ce que je dis. La guerre mondiale s'est achevée en 1945, après la défaite de l'Allemagne nazie. Quelques temps après, le héros russe Staline est décédé. Regardez depuis Staline, Brezhnev et la suite, Khrouchev, pour descendre sur les Boris Helsin. Et avant Boris Helsin, les Gorbachev, vous voyez qu'un Gorbachev, bien qu'il soit intellectuel, on peut le comparer au IBK. Vous voyez qu'après lui, celui qu'on pensait qu'il pouvait aussi aider, s'est avéré être un alcoolique. Boris Helsin. Donc, depuis 1945 jusqu'à 2000, la Russie n'a fait que connaître des stress, des problèmes, des reculades. Vous voyez très bien que c'est tout au plus 50 ans, qu'après 50 ans, qu'on revoit quelqu'un comme Vladimir Poutine pour relever le pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous allez au Mali, depuis qu'ils ont tué le père de l'indépendance, Modibo Keïta, le Mali ne s'est plus jamais retrouvé. Quand vous regardez plus ou moins ces moments d'indépendance, c'est le moment où le Mali découvre encore un monsieur comme Asimi Goïta. Vous comptez au moins 50 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit que Ferdinand est le meilleur Togolais. Mais j'ai dit la nature à quelque chose de particulier, qu'elle donne toujours au peuple des bons grains. remettra au peuple de savoir que c'est un bon grain pour l'entretenir. Et dans la plupart des cas, surtout dans nos pays, où les consciences politiques, sociales, économiques ne sont pas élévées, on en fait parfois un ennemi de la nation. C'est pour ça que je peux vous dire, levant mes dix doigts, que les Adjaklis seraient actuellement en train de lever quelques vins pour le départ de Ferdinand du pays. Ce que vous n'arrivez pas à lire dans ce départ est que c'est un grand échec pour le peuple togolais. Combien d'années il nous a fallu pour avoir un journaliste d'investigation de classe exceptionnelle comme Ferdinand au milieu du journalisme togolais ? C'est très rare. Je dis que c'est très rare. Railli par l'opposition et railli par le pouvoir aussi. Ce qui veut dire que son départ ne peut pas être comblé maintenant. À moins que le bon Dieu descende et dise définitivement qu'il est temps de libérer le Togo. Sinon, le Ferdinand s'est bien parti pour toujours. Il faut compter dix ans ou vingt ans pour le retrouver au Togo. À tout casser. À tout casser. Ferdinand n'aura pas gagné dans cette affaire. Les Togolais aussi n'auront pas gagné dans cette affaire. Parce que nous vivons en terre étrangère et nous savons ce qui se passe. Il faut dix ans pour qu'il se reconstruise. Il faut dix ans au moins, au moins, au bas mot, pour qu'il a scié une nouvelle vie. Dix ans plus son âge ne lui demandait surtout pas de faire ce qu'il faisait de magnifique quand il était au Togo, à l'extérieur. Il va vouloir vivre. Parce que il n'est plus chez lui. Et moi, je me rappelle très bien de Daokou Péry qui me rappelait, Camus, vous n'allez pas tous rester chez les blancs comme ça. Ne prenez pas, vous tous, les nationalités de ces blancs. Parce que votre place est ici. Et si vous ne revenez pas, le Togo sera parsemé de médiocres. Et quand un pays se bâtit sur la médiocrité, il est très difficile de le relever. J'ai ces mots que je vous laisse. de l'ex-président de l'Assemblée, Daokou Péry, qui me l'avait dit. Quand il me le lançait, je pensais que, bon, d'ici là, on serait tous au Togo en train de jouer des fruits de la démocratie. Et je n'avais pas 35 ans à l'époque. J'ai 52 ans aujourd'hui. Et toujours à l'extérieur. Je ne sais pas si je dois encore faire 30 ans à l'extérieur. Le départ, la sortie de Ferdinand est une obéle pour tout le Togo. C'est très grave. C'est comme ça, moi, je lis cette sortie. C'est une perte terrible pour nous tous. La dictature va encore tendre ses tentacules partout. Et il y aura des confrères d'Operet qui vont faire avec. D'autant plus que j'ai vu des éléments hier écrits que Ferdinand est un fuyant. On l'a convoqué au Scric. Au lieu de répondre, il a fui. Vous voyez l'ingratitude des peuples. Le peuple a toujours été ingrat. Et je veux rappeler à toutes et à tous ici que ce travail que nous faisons, c'est un travail personnel. C'est ta fierté personnelle qui t'amène à le faire. On n'attend rien du peuple. Et pour un grand lecteur de Churchill comme moi, je peux vous dire, et je l'ai toujours dit au Togolais, grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, six mois après la défaite de l'Allemagne nazie, Churchill n'avait pas été réélu par le peuple anglais. Mieux, ils étaient en train de danser quand le pauvre était dans sa chambre fièvre à côté de lui, bien sûr, son perroquet. Son perroquet. Comme pour lui dire, tu nous as apporté une victoire, mais nous, on ne t'aime pas. Ils n'ont pas réélu. C'est ça, les peuples. C'est ça, les peuples. Le second exemple est celui de Maximilien Robespierre. Il fait tomber la monarchie. On proclame la république. Mais après, sa tête aussi est tranchée. c'est ça, les peuples. Au lieu de Maximilien Robespierre, on l'appelait Maximum Robespierre. C'est-à-dire, il faut lui faire du mal au maximum. C'est ça, les peuples. Donc, tous ceux-là qui veulent faire un travail citoyen, qu'ils n'attendent rien du peuple, qu'ils le fassent parce que leur propre moral, leur propre culture, leur propre éducation, leur propre de lire et de voir le monde, le leur exige une lutte. Ferdinand est libre. Il est hors de danger. Mais le peuple n'est pas libéré pour autant. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à l'heureux Ferdinand qui a peut-être échappé au millimètre près à la tyrannie, à la dictature, bon arrivée dans sa nouvelle terre d'exil. Je ne suis pas proche de lui, je ne le connais pas assez pour parler, mais quand j'ai appris que c'est comme ça, pendant 48 jours et 48 heures, pardon, il était invisible, il fallait que je sorte de mes gonds. C'est ce que j'ai fait. Bonne journée à toutes et à tous. Comme vous saluez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage MFP.